Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle revue. Aujourd'hui on s'attaque à un film d'action qui est sorti en 2012 avec Sylvester Stallone. Et oui, Sylvester Stallone revient fort au cinéma à l'âge de 66 ans dans un film de Walter Hill. Walter Hill était habitué à des films d'action dans les années 80 et il nous revient ici avec un film qui est sympa mais qui n'est pas le meilleur de Stallone. Enfin, question de point de vue. Sylvester Stallone, on ne le présente plus, c'est Rocky, c'est Rambo, c'est Demi Lushenman, c'est Cliffhanger ou encore Tango et Cash. Mais il revient ici dans un film de Duragach. Il est un peu brouillon par moments le film. Alors déjà, ce qui va dans le film, c'est l'humour légendaire, un des gros bras de Hollywood. L'humour de Bruce Willis, un de George Sonegger ou de Stallone, c'est une marque de fabrique, c'est tout. Deuxième chose, il y a énormément de scènes d'action, donc on ne s'ennuie pas. Le casting. Alors le casting, c'est déjà Céosso Stallone, qui est le carré, le anti-héros du film. Ensuite, il y a Chinois, je n'ai aucune idée de qui c'est. Je crois qu'il joue dans St-Furius 3, mais je ne suis pas totalement sûr. Ensuite, le point de vue des méchants, là c'est déjà plus intéressant parce qu'on retrouve Jason Momoa, un acteur du moment, puisqu'il joue dans Le Trône de Fer et dans la série Stargate à Clortis. Et à mon avis, il est super balèze cet acteur-là, donc ça lui convient parfaitement. Il n'a pas d'expression de visage, donc c'est encore plus flippant. Par contre, l'un des méchants du film, mais c'est dommage qu'on ne voit pas plus que ça, c'est Christian Slater. Alors pour celui qui ne sait pas qui c'est Christian Slater, c'est celui qui joue dans la série Forgotten, qui n'était pas terrible, mais qui joue aussi dans Le Nom de la Rose avec Jean Connery et dans Very Bad Thing. Et dans 2-3 autres trucs. On ne le voit plus vraiment dans les films, mais ce rôle est un peu inexistant. En plus, il meurt dans le film, donc après, pas longtemps. Alors, il y a des scènes sympas dans le film. Par exemple, la scène où un truc que je n'aurais jamais cru voir un jour, c'est Talon déguisé. Il doit infiltrer une petite fête qu'un des méchants donne et il se déguise. Je n'aurais jamais pensé voir ça, mais c'est très sympa en fait. Alors, pour ceux qui ne vont pas, en fait, je ne sais pas, il y a un gros truc qui m'a un peu déçu, c'est que l'histoire est un peu plate, on va dire. Il n'y a pas assez de choses pour que ça fasse un bon film. On ne comprend pas toujours bien. En fait, l'histoire, c'est donc Stallone qui incarne Jimmy Bonomo du ragage. Alors, il tue un type qui est complètement défoncé à la drogue et à toutes sortes de saloperies. Qui est en fait un ancien équipier de chinois. Donc, le chinois qui va aider Jimmy à trouver un assassin de son équipier. qui a été tué par Jason Momoa dans le film. Donc, ça au tout début, ce n'est pas du spoil. On le voit après cinq minutes. Et alors, ils vont travailler en sort pour arrêter celui qui est derrière tout ça. Donc, il y a des scènes d'action, comme je vous l'ai dit, c'est du Stallone. Voilà. Et la scène de fait est juste... Waouh ! Je n'aurais pas pensé voir un combat comme ça, mais c'était assez cool. Donc, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film-là ? Les scènes d'action, l'humour, Sarah Chahi. Vous voyez, la fille de Stevenson Stallone dans ce film-ci, qui est tatouée, c'est qui jouait dans Life et qui est quand même assez jolie. Ensuite, on peut retenir... C'est du Walter Hill, quoi. Donc, en fait, ce film est sorti en fait la même période que... Que le dernier rempart, par exemple, avec Schwarzenegger, qui est dans une petite bourgade, dans un trou poumé, et il y a des terroristes qui viennent à envahir cette ville. Ou Red, avec Bruce Willis, où c'est des retraités classés IA qui vont botter le cul à des types qui veulent les éliminer. Mais ça veut dire retraités extrêmement dangereux, j'en parlerai peut-être un jour. Sinon, le film est sympa, il mérite 6 sur 10. Bon, si vous avez envie de voir Divertissement, pas vous proclater dans un film, je vous conseille celui-là. Voilà, alors, il y aura bientôt une vidéo 800 000 abonnés... 800 000 abonnés... 800 000 vues, pardon. Je ne sais pas encore sur quoi exactement, on va voir le temps que je vais. Il y aura une vidéo collecte, parce que là, je commence à avoir quelques jeux à vous montrer, donc je vais essayer de changer un peu la formule pour que ça soit moins chiant. Et puis, alors, il y aura d'autres critiques, là, je réfléchis. Et je vous prépare un nouveau forward, là, j'ai déjà choisi le film. Je vais refaire le générique et surtout modifier le son pour que ça soit beaucoup plus agréable à regarder. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines reviews. Sur ce, ciao !